... Le président nigérien Mohamedou Bouhari en visite d'État sous-jeudi en Afrique du Sud, un déplacement destiné à apaiser les tensions nées entre les deux puissances économiques suite aux violences xénophobes. Les tech-hommes comparaissent devant un tribunal militaire rwandais depuis ce mercredi. Ils sont accusés de tentatives de renversement du gouvernement et de conspiration avec une puissance étrangère. ... L'association congolaise pour l'accès à la justice, une ONG, a fait une requête aux autorités judiciaires de la RDC. Elle les appelle en effet à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et des anciens ministres. Si se présente le sommaire de ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons donc l'édition par la République démocratique du Congo, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Une ONG a fait une requête aux autorités judiciaires de ce pays. Elle les appelle en effet à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et des anciens ministres de la République. Reportage. Joseph Kabila et ses anciens premiers ministres, dont le viseur de l'ONG de défense des droits de l'homme, Acage. Le procureur de la Cour constitutionnelle de la RDC est appelé par l'association congolaise pour l'accès à la justice à enquêter sur les patrimoines des personnalités suscitées. La même demande a été adressée au procureur de la Cour de cassation pour qu'il en fasse autant contre les anciens vice-premiers ministres, ministres, vice-ministres. L'ONG invite l'institution à ne pas hésiter à les contraindre par tous les moyens de droit et ou à les poursuivre en cas d'obstruction, rébellion et autres infractions. D'après Acage, plusieurs d'entre eux n'ont jamais déclaré leur patrimoine à la fin de leur mandat. Ils ne veulent pas le faire pour dissimuler leur enrichissement illicite et ne pas payer d'impôts conséquents au fisc, ajoute l'ONG. Or, la loi congolaise impose aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement de déposer aux greffes de la Cour constitutionnelle leur déclaration écrite de patrimoine familial au début et à la fin de leur mandat respectif. Le premier ministre Sylvestre Ilunga investit le 6 septembre à déposer lundi la déclaration écrite de son patrimoine aux greffes de la Cour constitutionnelle. À en croire le dernier compte-rendu du conseil des ministres tenu vendredi à Kinshasa, Ilunga avait rappelé aux membres du gouvernement l'obligation de déclarer leurs avoirs au plus tard le 6 octobre 2019. Le président nigérien Mouamadou Bouhari est en visite d'État ce jeudi en Afrique du Sud. Ceci intervient après une vague de violences zénophobes. C'est un rare déplacement destiné à apaiser également les vives tensions nées entre les deux premières puissances économiques du continent africain. L'ultime but de cette visite est de renforcer la coopération commerciale et politique entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ceci devrait booster les deux dirigeants qui tentent de relancer leurs économies en difficulté. Mais les récentes attaques ciblant les étrangers, y compris les Nigériens en Afrique du Sud, et au cours desquelles au moins 12 personnes ont été tuées, vont probablement s'imposer au menu des discussions. La présente visite d'État de trois jours était prévue avant les émeutes zénophobes survenues début septembre. Des centaines de commerces et de biens appartenant à des étrangers ont été brûlés et saccagés dans la région de Johannesburg et de Pretoria, suscitant l'indignation et la colère au Nigeria, où des centaines de migrants économiques ont été rapatriés ces dernières semaines. Des entreprises sud-africaines au Nigeria ont également été obligées de fermer temporairement leurs locaux après avoir été la cible de représailles. Les autorités des deux pays ont dépêché des envoyés spéciaux dans chaque capitale pour apaiser les tensions, et Pretoria a présenté ses excuses aux Nigériens. Au cours de sa visite, Bouhari espère notamment trouver des bases communes pour construire des relations harmonieuses entre les ressortissants nigériens et leurs hôtes sud-africains, d'après la présidence à Abuja. Il participera également à une rencontre avec ses compatriotes vivant en Afrique du Sud, afin d'écouter leurs témoignages et les rassurer sur l'engagement du gouvernement nigérien à protéger leurs vies et leurs biens. Plus de 100 000 Nigériens vivent en Afrique du Sud, selon les chiffres obtenus du consulat nigérien de Johannesburg. Retour sur le dossier des récentes révélations de torture et de viol de jeunes dans une école couranique dans le nord du Nigeria. Ce drame de Kadouna a mis en lumière un réseau d'instituts islamiques qui échappent à tout contrôle des autorités. Au cours d'une descente menée dans une maison du quartier de Riyaza au nord du Nigeria, la police de Kadouna a découvert plus de 300 élèves et étudiants de nationalités différentes, enfermés et enchaînés dans ce que les médias appellent désormais la maison de l'horreur. Sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser, les responsables de l'établissement les faisaient vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Les écoles islamiques privées sont très répandues dans le nord du pays, principalement musulmans, où la pauvreté est très élevée et où les services publics sont souvent absents. Les autorités estiment à plus de 9 millions le nombre d'élèves présents dans ces établissements. D'après l'ONG Al-Majiri Child Rights Initiative, Sisa Abuja, l'exemple le plus récent de Kadouna représente le pire du système. Dans un communiqué, le bureau du président Mouamadou Bouhari, lui-même un musulman du nord du Nigeria, a dénoncé l'établissement comme une maison de torture et un lieu d'esclavage humain. Les autorités religieuses et traditionnelles ont à travailler avec les gouvernements fédéraux, étatiques et locaux pour dénoncer et faire cesser tous les types de violences qui sont amplement connues mais négligées depuis de nombreuses années par les communautés. La présidence n'annonce cependant aucune mesure visant à interdire ces écoles hors de contrôle. Des millions d'enfants dans le pays n'ont ainsi pas accès à l'éducation, alors que l'école primaire est en principe gratuite. En bref et en l'image, cette fois 25 hommes comparaissaient devant un tribunal militaire rwandais où ils sont accusés de tentatives de renversement du gouvernement et de conspiration avec une puissance étrangère. Ces hommes seraient tous membres du Congrès national rwandais RNC, une milice armée opposée au président Paul Kagame. Certains de ces inculpés ont été capturés après de violents combats en République démocratique du Congo. ont indiqué les procureurs au tribunal. D'après d'autres également, se sont rendus eux-mêmes à la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Trois d'entre eux se sont identifiés devant le tribunal comme étant burundais, deux ougandais et un venant du Malawi. Ils ont comparu sans être assistés. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Au Mali, au moins 25 soldats de l'armée ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de deux camps militaires attaqués dans le centre du pays par des djihadistes. Selon un bilan du gouvernement malien, les assaillants ont eux-mêmes perdu jusqu'à 15 éléments. Il s'agit d'un des coups les plus durs essuées depuis des mois par l'armée malienne, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel. Au moins 25 soldats maliens relevant de l'un des bataillons de la force du G5 Sahel ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de deux camps militaires attaqués dans le centre du pays par les djihadistes. Outre les soldats tués, quatre ont été blessés et évacués. Du côté des terroristes, au moins 15 personnes ont été tuées et cinq véhicules détruits par les frappes aériennes. À travers un communiqué, le gouvernement malien a indiqué qu'une soixantaine de soldats maliens sont également portés disparus et l'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel. Tout a commencé lundi lorsque des éléments appartenant au groupe djihadiste Ansarol Islam ont lancé une offensive contre le bataillon malien de la force G5 Aboulkesi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Au même moment, le détachement de l'armée malienne à Mondoro a été aussi attaqué. Mardi, de lourds moyens, y compris aériens et des forces spéciales, ont été engagés et l'armée malienne est parvenue à reprendre et conserver le contrôle des positions attaquées à Boulkesi et à Mondoro. Selon le gouvernement, les combats se sont poursuivis ce mercredi et une opération d'envergure des forces maliennes, mais aussi Burkina Bé, appuyée par la force française Barkhane, a été initiée pour neutraliser les assaillants. A propos de cette tuerie, des centaines de jeunes maliens et des femmes de soldats en colère ont manifesté mercredi après-midi à Bamako pour réclamer la vérité sur le lourd revers. A propos de cette tuerie, des centaines de jeunes maliennes, ont été engagés par les djihadistes dans le centre du pays en guerre, ont apporté les correspondants de l'AFP. Plusieurs centaines de femmes se sont donc rassemblées devant un camp de parachutistes pour exprimer leur exaspiration après la mort d'au moins 25 soldats dans des combats avec les djihadistes lundi et mardi. Selon un bilan provisoire du gouvernement, une soixantaine d'autres soldats sont portés disparus après ce qui se constitue également. Le coup dur depuis l'a essuyé par les forces maliennes depuis le mois de mars. Au Bénin, le Conseil économique et social a organisé un séminaire économique, cristallisé notamment autour du thème proximité géographique avec le Régiria, à tous faiblesses et perspectives pour la croissance économique nationale. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de réflexion rigoureuse et durable. Elle s'est tenue donc dans un contexte de fermeture des frontières du Nigeria avec l'état béninois depuis plus d'un mois déjà. Proximité géographique du Bénin avec le Nigeria a tous faiblesses et perspectives pour la croissance économique nationale. Il s'agit de l'un des thèmes abordés lors d'un séminaire organisé ce mardi à Cotonou par le Conseil économique et social. L'objectif de cette rencontre étant de contribuer non seulement à régler durablement le caractère parfois conflictuel des échanges avec le Nigeria, mais aussi à une meilleure exploitation par le Bénin des ateliers à sa proximité géographique avec son géant voisin de l'Est. Vous convenez avec moi que si ce séminaire se tient dans un contexte marqué par la fermeture des frontières, par le Nigeria, ce n'est qu'un simple hasard de calendrier qui nous conforte néanmoins dans l'idée qu'il urge peut-être de changer de paradigme lorsqu'il s'agira désormais de penser nos relations avec la République du Nigeria. Nos échanges porteront entre autres sur les thématiques importantes à savoir. relations économiques entre le Bénin et le Nigeria, fondement historique et socio-culturel, relations économiques entre le Nigeria et le Bénin, état des lieux et impactant sur les activités et la vie des populations. Je suis intégré des espaces frontaliers béninois-migériens, état des lieux et perspectives. Ce séminaire du Conseil économique et social a également permis de faire un état des lieux et de réfléchir par rapport aux perspectives du mode de financement du développement par le partenariat public-privé dans le contexte béninois. Le Conseil économique et social, faut-il le rappeler, est une institution qui a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics béninois dans leurs options économiques en faveur de la population. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de programme de SICA. À très bientôt. SICA.